Il rampe, il est un peu mou et il bave. A première vue, l'escargot n'a rien de très appétissant. Pourtant, il est aujourd'hui un emblème de la cuisine française. L'escargot, une petite bête gluante consommée par l'homme depuis très longtemps, peut-être même depuis le début de l'humanité. On pense que les hommes ont consommé des escargots de tout temps. On retrouve dans les grottes, dans les abris préhistoriques, des coquilles d'escargots qui ont des traces de feu. C'est la preuve qu'ils ont été cuits et donc qu'ils ont été mangés. On a retrouvé à proximité des grottes des tas de coquilles d'escargots. On ne les a pas forcément retrouvés en miettes, on les a retrouvés entiers. Ils avaient dû se rendre compte qu'en mangeant cet animal-là, ils étaient encore en bonne santé. Durant les premières années de l'homme sur Terre, l'escargot sera donc principalement rôti. Ce n'est qu'au cours de l'Antiquité et de la période romaine que de nouvelles recettes verront le jour avec le fameux livre d'Apicius. Ce livre conseille de mettre les escargots dans un grand pot, de les couvrir de lait, une poignée de sel et d'attendre. Et quand les escargots se sont tellement engorgés de lait qu'ils sont en train de sortir pratiquement de leurs coquilles, à ce moment-là, on peut les prendre et les faire cuire. Au Moyen-Âge, l'escargot connaît son heure de gloire. Souvent représenté comme un animal puissant et redoutable, le mollusque est aussi régulièrement servi à table. C'est d'ailleurs au XIVe siècle qu'une première recette à base d'escargots voit le jour dans le ménager de Paris. C'est une cuisine qui était courante. Par exemple, le roi Henri II, ça se situe au tournant du XVIe siècle, Henri II adorait les escargots. Donc on les lui préparait d'une manière très originale, on les mettait en brochette comme des rognons. Et donc on les lui servait ensuite avec souvent une sauce au vin. Le XVIe siècle, l'époque des grandes explorations, l'escargot va se révéler très utile pour les équipages. Pendant les grandes explorations, on a besoin de traverser les océans pendant de longs mois et on s'aperçoit que l'escargot est vraiment un animal adapté puisqu'en fait on va pouvoir le conserver dans des tonneaux vivants. Il va se mettre en dormance en fait, donc il ne va pas consommer d'eau ou de nourriture. Et on a à disposition un animal frais qu'on va cuisiner à la demande. Peu à peu, l'escargot disparaît des grandes tables. Au XVIIe siècle, il n'apparaît dans aucun livre de cuisine. Il faudra attendre 1814 et un dîner entre Talleyrand et le tsar russe Alexandre Ier pour que l'escargot redore sa coquille grâce au grand chef cuisinier de Talleyrand, Marie-Antoine Carême. Talleyrand souhaitait servir à son hôte à la fois des mets raffinés mais aussi des mets originaux dont il pensait qu'il n'avait pas l'habitude d'en consommer. Et c'est comme ça qu'il a eu cette idée de lui offrir des escargots. Alors des escargots comment ? Est-ce qu'on va les faire en sauce ? Est-ce qu'on va les faire escaloper frits avec des épices ? Et finalement, Carême propose de les faire à la manière bourguignonne. Il est donc préparé avec de l'ail, du persil et du beurre. Ce tsar aime tellement la recette qu'en fait, ça va induire, ça va lancer une mode. Et cette mode-là, en fait, elle vient du fait qu'on dit « je veux manger des escargots à la bourguignonne, je veux manger de l'escargot de Bourgogne ». Par la suite, l'escargot à la bourguignonne deviendra à la mode dans les restaurants parisiens. Même s'il ne fait toujours pas l'unanimité chez les Français, l'escargot reste encore aujourd'hui très apprécié par les grands chefs cuisiniers. Aujourd'hui, les chefs rivalisent d'imagination pour préparer les escargots. Et même à Dijon, je ne cite pas de restaurant, mais j'en ai mangé qui n'étaient plus servis dans leurs coquilles, notamment avec des ravioles avec une crème d'ail, qui était absolument délicieuse. Mais contrairement aux croyances populaires, l'escargot de Bourgogne n'a rien de vraiment bourguignon. Pour tenter de comprendre ce paradoxe, nous nous sommes rendus chez un héliciculteur de Côte d'Or qui produit chaque année plus de 9 tonnes d'escargots. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada